Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce stream, on est dimanche soir, on est le 12 décembre et j'ai zappé de mettre à jour le petit truc là-haut, là, là, hop là, par là, allons-y. Hop, 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 voilà, hey, salut Xavier G, alors, peut-être baisser un peu la musique je pense, hop là, en tout cas, au moins pour moi, j'espère qu'elle n'est pas trop forte pour vous, il faudra que je pense d'ailleurs à ajuster les réglages musicaux à l'occasion. Oh, bah écoute, c'est Log4j, c'est les trucs qui arrivent toujours au moment où il faut pas, c'est-à-dire le vendredi, donc c'est du boulot, voilà. Je pense que de toute façon, c'est pas terminé en fait, à mon avis, les histoires de Log4j, ça va durer, je pense que ça va durer toute la semaine prochaine. Donc, pour ce soir, oui, 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 je compte bien suivre le stream de Yves sur le sujet. Je pense qu'il faudra que j'aille jeter un oeil à mes propres machines, que j'aille voir si certaines ont été scannées pour voir s'il y avait du Log4j dessus. Mais globalement, je suis pas très très concerné. Donc, ce soir, je m'étais dit, tiens, on va faire jouer avec un peu de métrologie, parce qu'en fait, je vais montrer, hop, on va passer en mode avec le bureau. Voilà. Donc ça, c'est mon homelab, tel que maintenant, on le connaît depuis plusieurs mois, pour pas dire presque un an. C'est mon labo réseau. Et il y a pas mal de routeurs, il y a deux firewalls, quelques machines serveurs, mais à la limite, c'est pas forcément le plus important. Mais je me demandais s'il y avait moyen d'avoir des données de métrologie un peu intéressantes. Alors, autant les deux firewalls qui sont sous OpenSense, ils ont leur propre page, je dirais, de graphes. Enfin, mais les routeurs qui sont sous iOS, eux, c'est de la cli, c'est vraiment de l'interface ligne de commande, il n'y a pas d'interface web. Et je me disais que ça pourrait être amusant d'avoir un truc. Donc je pense que je vais me rajouter un... Je pense que je vais me rajouter, ou alors je vais utiliser un des serveurs actuels là-dedans. Et ensuite, d'ailleurs, je pense qu'il va falloir que j'en enlève, parce que j'ai fait un peu de ménage. Je crois que j'ai viré justement les machines salt. Et je vais peut-être monter une nouvelle machine, mettre un serveur web dessus, et installer la solution de métrologie LibreNMS. Si je regarde... J'ai un truc qui s'appelle Veost Website. Ça, c'est... Ah ben non, ça c'est de l'Alpine. Je vais peut-être plutôt popper une Debian pour ça. Je pense que je vais popper une Debian. Allez, on va pas s'embêter. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... Poum, 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 poum... Est-ce que j'ai... Si j'ai un Debian 11.1... Bon, ça fera le job. Hop, Debian 11. Voilà. On va lui laisser... On va lui mettre 2 gigas, allez. 20 gigas d'espace disques. Allez, on va être un petit peu plus... On va mettre 32. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler... Alors, il est dans le truc qui s'appelle Website. Donc on va l'appeler Website-LibreNMS. Hop. Hop. Et on va le mettre dans le réseau... Ben, on va dans le Website Network. Website Network. Qui est plutôt LAN Website. Hop là. Alors, comme d'habitude, je vais retirer le son. Hop. Ce que je voulais faire, c'est qu'au niveau des CPU... Je vais faire du Host Pass-Through. Et en termes de topologie, on met un seul socket... Mais on met deux threads. Voilà. Et globalement, de toute façon, ça c'est du Virtayo. Ça c'est du SATA. Donc ça, c'est bon. L'interface réseau, on l'avait vu, elle était bonne. Allez, c'est parti. Bon. J'espérais prévoir ce genre de choses à l'avance. Pour pouvoir avoir les machines virtuelles qui sont déjà installées avant le stream. Mais j'ai été pris par d'autres choses aujourd'hui. Alors, on va... Ah non, je ne vais pas resize to VM. Je vais faire un Scale Display Always. Et hop. Voilà, ce sera un peu plus gros comme ça. C'est intéressant quand même, quoi. Que j'installe la VM en live. Alors, je vais le laisser en anglais. La machine, elle n'est pas aux US. Oui, après, je ne suis pas sûr que me regarder installer une Debian, ce soit foncièrement le truc le plus... le plus... le plus intéressant de la Terre. la locale, je vais le laisser en US. Hop. D'ailleurs, je vous montre si je n'avais pas fait déjà. Euh... Alors, on continue. J'hésite à faire un truc aussi ce soir. Un autre truc que j'hésitais à faire aussi. C'était proposé de regarder ensemble certaines vidéos sur YouTube. En particulier, en particulier deux vidéos. Enfin, peut-être même trois vidéos, en fait. Mais comme c'est trois vidéos qui font partie d'un... d'un... Comment dire ? D'une série de vidéos qui vont... qui n'est pas terminée. Euh... Je me suis dit que... J'allais peut-être attendre que le... la série de vidéos soit terminée pour faire un stream réaction à ces vidéos en live. Je... Je pense que ça peut être... Je pense que ça peut être amusant. La... La série de vidéos euh... qui... qui m'intéresserait de... de... de faire. En fait, euh... Enfin, de... Comment dire ? Sur lesquelles je pourrais réagir en direct. Euh... Ce sont les vidéos du youtubeur Linus Tech Tips qui a lancé récemment une série de vidéos. Euh... Et c'est... Euh... Bonsoir Axel Link. Merci, c'est gentil. D'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas forcément très bien... très très bien installé. C'est pas forcément évident entre... Comment dire ? Le haut du bonnet plus le... le casque qui vient... qui vient recouvrir toutes les oreilles et même plus. Euh... Surtout que quand je porte le bonnet sans... sans le... Comment dire ? Sans le... Euh... Sans le casque. J'ai tendance à avoir le bonnet qui appuie un peu sur le dessus de mes oreilles. Mais après... Après j'entends moins bien dans le casque. Mais merci, c'est... C'est très gentil. Et puis en plus... En plus, il y a... Il y a la déco qui va avec. Il y a le sapin. Alors... Détecter Network Hardware. Hop. Euh... Configurer le réseau. Donc où en étais-je, moi ? Euh... J'en étais à... Ah oui, le... Le youtubeur, euh... Linus Tech Tips qui, euh... Qui, bon... S'adresse généralement à des gamers sous Windows a décidé de faire un... Un challenge où, pendant un mois, il va essayer Linux sur son... Sur son PC gamer en mode, ce qu'on appelle Daily Driver. Donc vraiment pour... Pour tous les jours. Euh... Et, euh... Il est tombé sur des cas de figure assez intéressants. Alors il ne fait pas le challenge tout seul. Il fait ça avec son... Je ne sais pas si on peut dire son associé ou son comparse qui s'appelle Luc Lafrenière. Et, euh... Et c'est assez intéressant de voir leur, euh... Leur, euh... Comment dire ? Leur, euh... Leur manière de... De gérer les choses l'un et l'autre. Je pense qu'il y en a certaines qui sont faites pour, euh... Pour le spectacle, on va dire. Mais, euh... Mais voilà. Je me dis que ça pourrait être amusant de, euh... De faire de la réaction en direct, euh... Sachant que, euh... C'est... C'est quand même assez courageux de sa part de, euh... D'oser... D'oser faire ça parce que, bon, je pense que la communauté du libre, le... Je ne vais pas dire latent ou tournant, mais ça ne doit pas être... Enfin... Ça ne doit pas forcément être évident comme ça de changer ses habitudes du tout au tout. Euh... Et derrière, d'avoir des gens qui viennent critiquer en disant « Ah, tu le fais mal ! » Euh... Voili, voilou. Euh... Et sinon... Euh... Poum, 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 poum... Pour, euh... L'adresse IP... Tac, tac, tac... 10, 11, 12... 10, 11, 12... Euh... Je vais vous demander de petites minutes... Pop, 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 pop... Alors, 10, 11, 12... Je vais peut-être prendre l'IP 13, en fait. Je vais peut-être prendre l'IP 13. Et... Euh... Et... 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 Euh... Donc, je pense que... Ouais, je vais prendre l'IP 13. Hop là. Donc, euh... 10, 13, 13, 37... C'est ça, hein ? Bon, là, bon... Le LAN, à cet endroit-là, ouais, c'est 10, 13, 37. J'ai été très inspiré. Point 13. Fantastique. NetMask. NetMask. OK. La Gateway. Alors, la Gateway, oui. C'est bien la point 1. Parfait. De l'avantage d'avoir le schéma avec tout le... Tout le... Avec tout le... Tout le plan d'adressage bien... Bah, le DNS, de toute façon, ça va être le Firewall aussi, même s'il va pointer sur le DNS là-bas. Hop. Cette information est correcte. Hop là. Euh... Ah oui. J'étais en train de me demander si j'avais publié une vidéo sur l'installation de Debian. Mais en fait, en fait, j'en ai créé une, mais c'était un public un peu plus restreint. Et du coup, je ne l'ai jamais vraiment publié. Et c'était pour Debian 10 à l'époque. Je ne suis pas forcément... Je ne sais pas si ce serait forcément intéressant que je rende la vidéo publique sur ma chaîne YouTube. chaîne YouTube que vous pouvez normalement, si je fais ça... Hop. Vous pourriez... Non. Non, ce n'est pas ça. J'ai complètement oublié, mais... Non plus. Je n'ai pas les... Je dois avoir point d'exclamation lien, alors. Non plus. Ou social, je crois. Le gars qui ne sait plus quel raccourci on a sur le chat. C'est magnifique. Alors, la machine va s'appeler tout simplement LibreNMS. Par contre, je crois que c'était .example.com. Je vais regarder sur mes autres machines. Pop, 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 website, workstation. Hop. J'en ai profité cette semaine. J'ai lancé des mises à jour sur les machines, sur les machines, la plupart des machines. Je pense qu'il y a certaines. Je vais carrément les réinstaller. Justement, les workstation, je pense que je vais les passer en Fedora et essayer de voir si je ne peux pas installer un bureau plus léger que Gnome. parce qu'autant là, ça va. Je suis en filaire sur le même sous-réseau et tout ça. Mais de temps en temps, ça m'arrive. Ça m'arrive de temps en temps quand justement je veux faire des petits trucs entre deux streams de me servir d'une autre machine. Ouais, justement, d'installer XFCE par exemple. Mais d'avoir une Fedora avec un XFCE, je pense que ce serait plus léger. Et surtout que toute la partie graphique là, en fait, elle passe à travers le réseau. Sur un réseau filaire, ça passe. Mais quand on est par exemple en Wi-Fi avec genre un petit laptop comme ça qui fait 13 pouces, ben, c'est pas forcément évident. Alors, je vais remettre le laptop à sa place parce que c'est un peu le retour vidéo qui a l'air d'ailleurs cassé. Allez, retour vidéo. Non, il n'est pas jeune mais il est toujours vaillant. C'est un MacBook Pro 13 pouces Mi 2012 non Retina. C'est, à mon sens, le dernier modèle encore réparable en fait. À partir des premiers modèles Retina, pour moi, les Macs ne sont plus réparables. Alors certes, il y a certains, on peut changer le stockage et encore, c'est de plus en plus ennuyeux à chaque nouvelle révision. Tout à fait. Alors moi, je l'ai carrément enlevé. Je l'ai carrément enlevé. J'ai remplacé le disque dur d'origine par un SSD et le lecteur optique, je l'ai enlevé et je l'ai remplacé par rien. Je n'ai même pas fait du LHDD pour être honnête. Je n'en ai pas vraiment l'utilité et en fait, j'ai mis une cage plus en me disant on ne sait jamais un jour peut-être que je vais vouloir mettre plus de stockage mais pour l'instant, voilà. Donc, on va revenir ici et ce que je voulais voir, c'était si je fais un hostname point lequel domain, sérieux ? C'est bien website workstation moins moins fqdn. Je pense que je vais l'appeler .example.com parce que normalement, je vais laisser hostname libre-nms, je vais faire continue, domainname.example.com hop. Alors, Shadow Password, allo, le Guinness Route, oui, de toute façon, je suis sur le lab. Hop, je vais vous montrer le truc à ne pas faire. Tu travailles pour une boîte qui est centre de maintenance pour Apple. Ah, c'est, c'est un côté pratique si tu as du Mac à la maison. Oui, je sais, c'est un mot de passe bidon, mais c'est un lab. Hop là. Encore une fois, ne faites pas la même chose chez vous. Oui, les Mac ne sont plus vraiment réparables. Oui, alors je suis, je suis assez, comment dire, dubitatif de l'annonce récente qui a été faite de vouloir fournir les, les, comment dire, les documentations pour pouvoir réparer soi-même les iPhone 12 et les iPhone 13 et de fournir les pièces. Pour moi, c'est une décision qui va dans le bon sens, mais dans l'immédiat, ce n'est qu'une décision. Donc, j'attends de voir. Je ne vais pas, je ne vais pas, comment dire, accuser l'entreprise de, comment dire, de faire du, je ne veux pas dire du greenwashing, mais de faire, de faire une annonce qui va dans le bon sens pour se faire mousser sur le plan marketing, mais, tu ne fais plus d'ateliers, tu t'occupes plus de l'infra et l'installation chez les clients. Ok, c'est cool ça. Alors moi, quand j'installe un serveur, maintenant, je les installe systématiquement en UTC pour éviter les histoires de passage hors d'été hors d'hiver. Alors autant le passage à l'heure d'hiver, non, c'est autant le passage à l'heure d'été, on saute une heure, donc ça va, autant le passage à l'heure d'hiver, on recule d'une heure dans les logs, ce n'est pas toujours évident. Pour ce qui est le partitionnement, alors là, encore une fois, c'est une machine qui va être jetable, donc je vais faire, je vais utiliser du LVM au cas où, mais globalement, je vais juste mettre un slash et un slash boot. tout dans une même partition. Libre NMS-VG, très bien. Allez, hop. Mais quand tu parles d'infra et d'installation chez les gens, je suis curieux, c'est en gros, c'est installer les machines parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ce qui était macOS serveur, aujourd'hui, c'est complètement abandonné, non ? Enfin, c'est mon impression de personne lambda. C'est un truc que j'avais envisagé de faire aussi dans mes idées de stream du dimanche. Dites-moi ce que vous en pensez d'essayer d'installer un macOS en VM. J'ai regardé pas mal de tutos ces derniers temps sur ça et mais je me dis qu'il y a quand même déjà eu pas mal de vidéos sur le sujet donc je suis pas sûr d'avoir grand-chose à apporter mis à part le fait de vous le montrer en live et de sortir du cadre du cadre un peu polisser et monter des vidéos qu'on pourrait trouver sur YouTube parce que du coup, en faisant le stream en direct et en ayant en voyant la manière dont je m'y prendrais en direct vous verrez que c'est pas comment dire c'est pas aussi simple que de le faire en un quart d'heure comme on le voit dans certaines vidéos en fait. Oui, maintenant tu es plus exclusif Apple tu installes aussi des serveurs Linux, Windows Ok Ouais, donc en fait sur du serveur tu vas installer du Linux, du Windows et puis sur du client tu auras de tout j'imagine dont du Mac d'accord Tiens d'ailleurs en parlant de Mac petit truc petit truc amusant tiens je vais en profiter pour vous pour vous montrer j'ai il y a il y a bientôt plusieurs enfin il y a plusieurs mois j'ai j'ai comment dire j'ai participé à un financement participatif pour pour un boîtier PC et et ce ce financement participatif a connu des hauts et des bas et et actuellement il y a les premiers comment dire un nombre sélectionné de de contributeurs chanceux qui ont qui ont reçu leur boîtier il n'y a pas très longtemps et ce boîtier PC s'appelle le le Dune Pro et ce qui est assez amusant c'est qu'en fait ce boîtier PC est une on va dire une copie du du Mac Pro 2019 en fait non non c'est pas un Mac Pro non le il se il se démarque quand même par pas mal de choix qui à mon avis sont plus dictés par par le côté économique que par le côté j'ai envie de dire le côté esthétique ou pratique notamment le fait que voilà il a il a des panneaux latéraux au lieu d'avoir un comment dire un un carénage entier qui s'enlève d'une d'une traite et mais j'aime bien l'aménagement interne du de ce boîtier là en plus et je l'ai alors il y avait moyen de le prendre soit avec juste le le la grille ancienne génération ou de le prendre avec la grille ancienne et nouvelle donc moi je l'ai je l'ai sélectionné avec l'ancienne et la nouvelle donc le le truc qu'on appelle qu'on appelle la râpe à fromage ou cheese grater en anglais donc ça c'est l'ancienne version et du coup j'aurais j'aurais les deux je pourrais changer ce que je trouve un peu dommage parce qu'en fait il il en est où hop là ce que je trouve un peu dommage parce qu'en fait à mon sens à mon sens c'est pas je pense pas que ce soit utile d'avoir les deux moi perso si ça m'intéressait c'est pour avoir ça je peux comprendre que d'autres aient préféré l'ancien l'ancien look mais mais voilà et donc ce qui se passe c'est que en fait ce projet s'est lancé sur sur Indiegogo il y a maintenant très longtemps en fait genre près de deux ans et les premiers les premiers contributeurs viennent tout juste d'avoir d'avoir leur boîtier et et bon il y a encore des ajustements à faire c'est pas parfait mais quelque part je suis heureux de pas être dans les premiers mais j'ai je me suis un peu lancé au dernier moment parce que j'ai j'ai contribué genre au mois de mars de cette année mars ou avril je sais plus et ils annonçaient ils annonçaient un envoi des des premiers boîtiers au mois de mai enfin moi je m'attendais pas à ce que ce soit avant le 31 mai mais il y a eu il y a eu encore pas mal de choses et quand je me suis quand j'ai quand je me suis notamment connecté sur le discord du projet là je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui attendaient encore leur boîtier depuis deux ans enfin c'était assez assez fou mais bon ça coûte moins cher que d'acheter que d'acheter le mac pro alors ce qui ce qui justifie quelque part le prix aussi c'est le fait que c'est une petite série au final par rapport à des par rapport à des boîtiers j'ai envie de dire d'intégrateurs plus connus parce que là c'est un gars qui lance entre guillemets qui lance son entreprise alors le mec a l'air d'être un serial entrepreneur mais il n'empêche que il n'empêche que bon là on doit être je sais pas 4000 ou 5000 contributeurs donc si tu comptes 4000 à 5000 boîtiers c'est pas j'ai envie de dire c'est pas c'est pas un corsaire c'est pas un antec c'est pas un mince NZXT ou autre tu vois ou Fractal Design je crois que les derniers en ce moment les bons boîtiers en ce moment c'est ceux de chez Fractal on va laisser le kernel comme ça hop et ce qui était assez amusant c'est que ils en sont pas à leur coup leur coup d'essai sur sur cette marque là d'une case parce qu'ils ont voulu faire le comment dire le le même boîtier que le Mac Pro 2013 celui qu'on appelle en anglais le Mac Pro Trash Can le Mac Pro cylindrique si vous préférez pour ne pas être comment dire parce que bon Trash Can c'est quand même c'est poubelle quoi c'est pas très c'est pas très c'est un peu péjoratif on va pas se mentir et pourtant moi ce modèle d'ordinateur moi il me fascine le fait d'être en cylindre je trouve ça assez assez fascinant alors bien entendu c'est absolument pas pratique et les les choix qu'ils ont fait de notamment notamment sur le plan graphique sont complètement enfin je veux dire la machine aujourd'hui est obsolète et on pourra jamais améliorer les capacités graphiques sans acheter des cartes graphiques qui aujourd'hui sont hors de prix par rapport à leur perf et je suis même pas sûr qu'elle soit facile à trouver en plus donc en plus aujourd'hui avec les les dernières générations de CPU enfin la machine elle est complètement à la ramasse mais mais je sais pas ça me alors je honnêtement je vais pas craquer pour un modèle d'occasion qui va qui va coûter entre 1200 et peut-être 2500 euros sur sur ebay quand on va chercher les Mac Pro 2013 mais tu as un Mac Pro 2010 ah félicitations c'est une belle machine d'ailleurs pour l'anecdote l'hyperviseur que j'utilise que j'utilise alors ce n'est pas un Mac Pro mais si je me connecte sur l'hyperviseur hop allez on va descendre un petit peu voilà ah ça y est voilà si je fais un petit un petit néo-fetch voilà le petit Marvin il a deux Xeon X5670 c'est une plateforme Intel Intel 5500 au niveau du chipset c'est exactement la même plateforme que le Mac Pro 2009-2010 donc donc c'est pas mal c'est des machines qui ont bien qui je trouve ont plutôt bien vieilli et moi j'avoue que je serais je serais pas mécontent si j'arrivais à mettre mettre la main la main sur l'un d'entre eux pour pas cher mais honnêtement j'ai pas forcément pas forcément la place ou alors ça veut dire que je passerais le Mac Pro en Home Lab ce qui ce qui d'un point de vue compatibilité de système d'exploitation serait probablement plus facile que le dernier Mac OS allons-y Deepian Archcage Mirror Country oui bah France on va prendre la FTPFR hop alors c'est demain c'est alors une erreur a été ah mince bah écoute on va faire continuer on va retenter France on va laisser le deb.debian.org ça se trouve je fais mon truc au moment où le miroir est HS juste au mauvais moment ou alors j'ai un souci j'ai peut-être un souci réseau alors on va aller revérifier les hop alors si je vais sur sur une autre machine pourtant il avait réussi à installer le système de base mais ah mais website workstation bah tiens je vais essayer depuis cette machine hop si je fais un ping 1.1 ouais ça répond ok ok et c'était quoi que j'avais sinon c'était ftp.fr .debian.org ouais ça a l'air de marcher et puis en plus debian.proxat.net ok bon si je tente ici et que je fais ça je m'en fiche là il se traîne il se traîne elle se traîne un peu la santo s franchement je pense que je pense que gnome c'est c'est vraiment une mauvaise idée en VM hop alors ftp.fr.debian.org hop je vais peut-être je vais peut-être jeter un oeil quand même si je fais un IPR 10 13 31 ah je me suis peut-être trompé de réseau en fait ah non 10 13 31 c'est celle-ci donc faut que j'aille regarder mais si je prends veostwebsite lui il doit être ok 10 13 37 ok si je fais si je regarde la table de routage 10 13 37 31 ok hop ok ping et là je ping la totale si je fais 8.8.8.8.8 ouais ça passe aussi donc tout va bien tout va bien donc pourquoi lui il n'en veut pas je sais pas on va essayer la Belgique dans ce cas là hop alors éventuellement Xavier G ce que je te propose concernant ton histoire de carte graphique HS c'est qu'on en rediscute hors stream à l'occasion pourtant je suis en HTTP je comprends pas je vais le tenter en FTP on sait jamais sur un malentendu gna gna ok bon non bon je vais relancer le truc en HTTPS ou peut-être en HTTPS hop non bon je le refais puis je vais tenter son voilà si je le refais en France hop puis que je prends alors du coup si je prends le debian.proxad.net puisqu'a priori et ensuite il me dit d'aller sur la console numéro 4 je crois donc ce sera CTRL ALT F4 qu'est-ce qu'il dit ? ah c'est peut-être que je suis en c'est peut-être que j'ai un vieux CD non ? parce que j'ai pris le CD existant qui est debian 11.1 mais il y a peut-être la 11.2 bonsoir John Livingstone bienvenue sur le live j'espère que t'as passé un bon week-end je peux prendre deb.debian.org il est le balancé ouais ben c'est bien ce que je me dis aussi mais ouais et puis non c'est bien debian 11.1.0 actuellement ça c'est le busybox hop il doit être en F5 alors voilà je vais recommencer à la limite je veux bien faire hop on va faire manuellement deb.debian.org deb.debian.org et puis il répond slash debian cela j'essaye avec un navigateur à côté mais ça a l'air d'être dispo ok c'est cool je vais me connecter sur ici parce que là si je fais là je vais passer par le même fireball en fait si je me mets là donc si ça se trouve je vais avoir un souci de filtrage peut-être mais oh punaise si c'est 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 la comment dire la lumière au-dessus de la tête la lampoule au-dessus de la tête il y a il y a du filtrage hop fireball alors règle et on est dans la dmz j'aurais mis un proxy default rule allo dmz 20 non attends elle est autorisée là ça voilà tout ça c'est disable non ? on est autorisé pourtant parce que normalement dans tous les même si c'est ça c'est si je me connecte là je suis bien dans le même subnet j'arrive à faire un ping sur 1.1 commande wget mirror de notre support de specified release bullseye what c'est quand même bizarre cette affaire je vais quand même vérifier que si je reviens là-dessus juste pour m'assurer que en termes de qu'est-ce que j'avais au niveau des interfaces donc l'interface dmz on est d'accord que c'est bien le réseau en 10 13 37 ok ouais donc j'ai je me rappelle que dans les streams des VWA j'avais j'avais firewallé les choses c'est intéressant alors là ouais là effectivement je m'attendais pas à ce genre de blague je pensais que ce serait une formalité ok oui parce que les réseaux des est-ce que j'ai des règles non a priori j'ai enfin je alors alors dans ce cas là ce que je vais faire c'est aller dans qu'est-ce que je peux aller chercher comme le haloproxy en plus il est pas donc le webproxy il est très certainement activé mais qu'est-ce que j'ai fait de system diagnostics voilà ah ouais non c'est allez on va se connecter sur le firewall en direct et puis on va faire du tcp dump j'ai envie de dire il n'y a plus que ça ah là là qu'est-ce qui m'arrive là ouais non vraiment vraiment je vais réinstaller les machines de type workstation là en plus la blague j'ai eu j'ai des soucis réguliers avec la machine Kali Linux qui n'a pas assez de place résultat des courses si je fais pas très souvent mes petits mes petits apt upgrades quand j'en ai un à faire depuis un mois ou deux je me retrouve avec plus assez de place pour le varkage apt alors 10 route 10.13.31.1 voilà on va vouloir faire un shell hop tcp dump vtnet 1 on va faire un petit fconfig d'abord on va se mettre comme ça on va élargir un peu le terminal hop donc a priori la 10.13.37 c'est vtnet 2 donc si je reprends mon petit tcp dump hop vtnet 2 et que je mets src host 10.13.37.13 et qu'ensuite hop je retente ma chance en http manuellement deb.debian.org slash debian pas de proxy vas-y scanne-moi le mirror et là il n'a rien ok alors là moi j'ai rien eu alors je vais refaire tiens je vais remettre hop France je continue on va prendre le deb on va laisser le deb tiens on va prendre je ne sais pas moi tiens l'université de Picardie allez c'est fou ça quand même j'arrive à le pinger au moins parce que là j'ai rien du tout c'est quand même c'est quand même louche cette affaire ok bon là on a un souci hop donc go back continue avec un network mirror bah oui oui mais oui hop allez go back configure the network auto configure networking non 10.13.37.13 ok slash 24 éventuellement hop voilà la gateway 10.13.37.1 bah normalement c'est ça vtnet 2 10.13.37.1 ok même serveur bah oui 1.1 euh 10.13.37.1 ouais ok les informations sont correctes ok alors est-ce que j'aurai un petit souci de Rezal est-ce que je suis bien dans le bon subnet aussi côté lan website ah c'est dmz website tiens allez appliquer je pense que c'est ça alors libre nms oui example.com oui allez hé bonsoir jimpower750 et merci beaucoup pour le follow ça me fait super plaisir hé vous savez vous êtes maintenant 175 à me suivre sur cette chaîne c'est assez fantastique moi je trouve d'avoir autant autant de monde je pensais pas il y a il y a maintenant presque un an puisque j'ai démarré en fait cette chaîne cette chaîne en janvier je je pensais pas que que j'aurais je pensais pas que j'aurais autant de monde qui serait intéressé par mes petites mes petites tribulations hop là allez allez tiens on va laisser le deb.devian.org j'espère que tu as passé un bon week-end gym tu es fan du nix ah bah écoute t'es au bon endroit t'es au bon endroit bon d'accord j'ai peut-être une VM Windows ou deux mais mais les security update les release update les backporting software allez hop la totale n'hésitez pas tiens d'ailleurs vous êtes 11 ce soir bonsoir à tous les 11 qui êtes là ne soyez pas timide ce n'est que le début de nos aventures alors pas de mise à jour automatique donc ceux qui nous ont rejoint comme comme c'est indiqué un peu plus haut là l'objectif ça va être d'installer LibreNMS sur cette machine là et comme et comme je suis un peu à la à la ramasse je suis déjà en train d'installer je ne suis que en train d'installer la debian pour l'instant dit-il avec un t-shirt cento-es alors on va pas se mettre d'environnement bureau encore moins gnome on va se mettre quand même un serveur SSH mais voilà effectivement je me suis donc trompé je me suis trompé dans le dans le réseau à utiliser alors donc a priori le réseau ici en fait ce réseau là là en dessous ici c'est donc le réseau DMZ et là au dessus c'est le réseau LAN et en fait mon serveur je l'avais mis dans le réseau LAN ce qui n'était pas très très malin ou alors j'aurais peut-être pu prendre une adresse IP en 13-13-31 le choix de le mettre en DMZ après j'ai envie de dire c'est du c'est un peu du pifomètre dans ce cas de figure tiens d'ailleurs ça avance un peu quand même niveau CPU ou website-libre NMS memory usage bon il est en train de manger les 2 gigas host CPU bon ça va oh il il travaille un peu il travaille un peu mais oui il y a durant la semaine j'en ai profité pour faire quelques mises à jour et c'est vrai que les le gnome en machine virtuelle punaise c'est c'est un peu lourd dingue et du coup ce que j'ai fait alors je vais en profiter pendant qu'il s'installe donc j'ai une Kali Linux virtuelle quelque part hop hé merci pour le follow cxxtax je sais pas trop comment ça se prononce hop c'est c'est la foire au follow ce soir merci merci beaucoup en tout cas hop et pour pour l'anecdote ce que j'ai ce que j'ai fait c'est que vous voyez qu'il me reste à peine alors hop on va monter un petit peu il me reste à peine un giga set sur le sur le volume slash route et en fait oh ah bah merci pour le sub Axel Link ah ça fait plaisir merci beaucoup merci beaucoup pour le sub c'est un excellent moyen de me soutenir d'ailleurs j'en perds le fil tellement je suis ému merci beaucoup encore vraiment falloir que je vous trouve des récompenses autres que vous mettre VIP les nouveaux subs donc je voulais vous montrer la petite blague c'est que pour vu que j'avais de la place dans slash home puisque le slash home il fait 20 gigas à lui tout seul et que je stocke pas grand chose j'ai fini par faire mon sagouin et var cache apt en fait j'ai fait un lien symbolique pour aller pointer dans slash home merci aussi Jimpower750 pour le subscribe ça fait vraiment vraiment plaisir vous êtes en forme ce soir vous êtes généreux et je et je ne saurais je ne saurais comment dire les mots ne sauraient décrire l'émotion qui est la mienne en cet instant donc je disais avant que avant que vous vous montriez aussi aussi généreux que j'avais fait c'est la magie de Noël ah bah s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir moi la magie de Noël je la fais toute l'année ça peut s'arranger le le sapin à la limite je le prends en photo je me fais un fond je porte le bonnet toute l'année c'est pas un problème s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir mais voilà c'est une technique qui est moche mais ça marche j'ai envie de dire ça marche pour tous les pour tous les gestionnaires de package quand vous vous retrouvez en rate d'espace disque parce que le cache du gestionnaire de paquets il télécharge les paquets et il n'a plus de place vous pouvez vous pouvez faire vous pouvez faire ce genre de choses alors je l'ai fait il n'y a pas très longtemps aussi pour pour justement une vieille sento-es que j'ai qui traîne et sur laquelle j'ai mis j'ai mis comment dire j'ai dû la mettre à jour et il se trouvait que c'était pareil j'avais des soucis de place et donc var cache hum c'était c'était pareil voili voilou donc ça c'était pour vous raconter un petit peu mes aventures et pendant ce temps il a fini d'installer les paquets donc on va installer le bootloader on va l'installer sur le primary drive parce que honnêtement je ne vois pas sur quoi je pourrais l'installer d'autre de toute façon c'est une VM qui est en BIOS donc on va éviter les petits trucs genre EFI ce genre de choses là allez on y croit on a presque fini donc voilà quand on galère un peu installer une Debian de base c'est un peu moins d'une heure ça on va enlever finir l'installation pendant que ça se termine j'en profite pour vous signaler surtout pour les nouveaux arrivants que vous pouvez aussi me rejoindre sur le serveur Discord de la chaîne alors j'ose espérer que cette fois-ci ça ça va fonctionner ou pas ou pas je crois que je crois que ah si voilà Streamlabs est content il m'affiche enfin rejoindre le Discord de la chaîne il y a aussi une chaîne YouTube sur laquelle j'ai posté mes streams des dimanches derniers sur lesquelles je m'étais amusé avec des des commandes des commandes dangereuses alors par contre ce qui est un petit peu ennuyeux c'est que je crois que j'avais fait un point d'exclamation YouTube et finalement c'était pas passé alors la système clock qui est en UTC oui hop là mais je peux vous filer le lien direct vers vers le YouTube si cela vous amuse hop allez bah ouais Xavier G je pensais que ça marcherait et puis je vais pas aller débugger mon Streamlabs ce soir hop très bien donc l'idée à la base c'était d'installer un LibreNMS pour installer LibreNMS sous Debian on va aller sur LibreNMS.org et puis on va suivre la documentation après tout donc hop Download alors ce que je vais peut-être même faire histoire d'être peinard hop on va faire ça depuis cette machine là hop on va faire SSH Mills at 10.13 .37.13 .37.13 voilà on va faire un petit su hop est-ce que j'ai sudo qui est configuré ? déjà j'ai pas sudo donc apt-y install alors on va commencer par installer sudo on va installer TEMUX histoire d'être tranquille on va s'assurer que R-Sync est là par précaution et alors je verrai après pour Git c'est en ça que je me dis que des fois je devrais je devrais peut-être préparer des images des images toutes prêtes genre des Debian, des Alpine, des CentOS alors peut-être pas des Fedora parce que les Fedora il faudrait que je les refasse tous les 6 mois mais ça pourrait être amusant de faire des ou alors des installations automatisées qu'est-ce que vous en pensez ? ça vous dit si jamais je fais un stream kickstart précide ce genre de choses là j'avais pas un git quelque part je sais plus si c'est git base, git core ou git tout course ou Debian donc c'est pour ça que je suis en train de rechercher quel est le nom du package en fait alors déjà on a un qui est qui est tenté, c'est cool franchement Xavier G je suis toujours je suis toujours ça me fait toujours chaud au coeur de voir que t'es toujours emballé, motivé par mes aventures et mes tribulations comme je disais tout à l'heure je sais pas quel serait le terme le plus approprié pour traduire en anglais shenanigans parce que c'est plus voilà ce genre de choses là c'est juste git ok il y aurait pas un git tiré base ou un git tiré core non pas de git tiré base git cola il dit qu'il fait une idée de git non donc git tout court juste git ok super et bah allez apt hop moins y non je dis moins y moins y install git hop là comme ça on pourra git clone tranquillou et on va aller sur cette page là et on va aller sur libre-nms.org libre-nms.org alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent libre-nms dans le chat dites moi dites moi bien tac 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 bah oui on veut l'essayer alors après il va nous dire nanana nanana on veut la documentation installation guide voilà installé et on a installé hop et ce que je veux faire non tu ne connais pas et bah en fait tu connais plus Nagios ou Cacti et bah figure-toi que moi aussi à la base je connaissais plus Nagios ou Cacti et puis depuis quelques temps j'ai eu l'occasion de découvrir un polybrane ms donc je me suis dit tiens je vais m'en monter un à l'occasion maintenant que j'ai sudo qui est installé on va faire un petit visudo ah alors éditor 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 égale vim visudo hop là ah bon bah juste vieille ah voilà hop et puis on va faire il suffit juste de le mettre dans le groupe tu loupes ok allez allez qu'est-ce qu'il me bah alors qu'est-ce qu'il me voilà donc on va le faire ça de manière très goré euh nils on va le rajouter comme ça à l'arrache dans le groupe sudo oula qu'est-ce qu'il m'arrive vous allez me vous allez me dire mais pourquoi il ose il ose faire ça ok ça c'est propre je dois encore être avec le vim tiny c'est nul ce truc faut installer le vrai vim euh ouais je pense que je vais faire un apt-y qui va installer vim hop ah ouais là c'est déjà un peu mieux ok et puis si je fais un éditor éditor égal vim vissudo par exemple ok là ce sera mieux ok parfait oh bah j'imagine que c'est pour des questions de taille John Livingstone en fait je me sens je me sens moins seul John Livingstone je me sens beaucoup moins seul avec tes tes histoires euh alors hop donc maintenant ici je peux faire un petit emux voilà comme ça je suis tranquille et si je suis un sudo-moigny il m'a réclamé mon password voilà comment ça je suis pas dans je fais partie du groupe sudo pourtant je fais partie du groupe sudo pour sans sudo il est ok donc on va faire un petit sudo-l faut peut-être recharger la session effectivement hop allez voilà voilà c'est mieux effectivement il faut recharger la session parce que comme j'y suis allé à la Gorée en mode VI dans le ctc group ce qui est certes une méthode Gorée mais qui est une méthode qui fonctionne quel que soit le système d'exploitation parce que il y a des distribs où vous avez des vous avez user alors ah oui voilà vous avez des distribs où il y a un ad user voilà vous avez un ad group je crois voilà est-ce qu'il fait un mode quelque chose et puis il y en a d'autres c'est user ad ou ce genre de choses là mais justement ce genre de choses là j'ai envie de dire c'est pas par rapport à ce que je voulais faire ce soir quelque part ça m'a ralenti de de réavoir à faire ce genre de choses là et c'est pour ça que je trouverais intéressant de faire un stream dans lequel je crée des des fichiers de des fichiers de réponse pour des installations automatisées de façon de façon à pouvoir avancer plus vite en fait bien maintenant que je suis là que j'ai normalement une vingtaine de 28 gigas ok juste par précaution le moins y pour update normalement il est pas très utile mais si on fait un upgrade derrière normalement je dois être déjà voilà parfait parfait donc on va s'installer un libre nms avec une debian 11 et idéalement alors il dit quoi on va avoir droit à du alors bien entendu il va y avoir une base de données on a rien des b php ok et ça va être quoi qu'il va me mettre comme il propose pas le serveur web php fpm configure web server si nginx voilà parfait ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je veux faire hop donc il n'y a plus qu'à s'embêter à pas s'embêter et on va pouvoir faire copier coller et on va voir si leur guide il est ce que je vais faire c'est que je vais d'ailleurs vous le copier dans le chat comme ça si jamais vous avez envie de suivre et ce que je vais faire aussi c'est que je vais le copier dans le chat discord dans les liens du live hop parce que je n'ai pas de je n'ai pas de de boîte qui le fait automatiquement pour moi du moins pas encore enfin j'espère allons-y copier hop allez ça en fait des choses progresse 2% il n'est pas il n'est pas très pressé salut Yoda j'espère que tu as passé un bon week-end et que cette fin de week-end se passe bien aussi bienvenue sur le bienvenue sur le chat bienvenue sur le live moins moins ouais oui effectivement ça pourrait être une une bonne idée week-end d'astreinte oh mon pauvre enfin mon pauvre s'il y a eu plein de choses ouais effectivement mon pauvre pour l'anecdote d'ailleurs le moins moins no install recommends il y a un équivalent dans dnf dans dnf et hum et ils ont commencé à le mettre en mode vas-y par défaut installe moi des trucs recommandés ou ce qu'ils appellent les week dependencies et je commence à le mettre par défaut à non sur des machines dans le dnf.conf quand je veux des trucs petits qui prennent pas trop de place c'est c'est vraiment tiens d'ailleurs ce qu'on peut peut-être faire où est-ce qu'on pourrait rajouter ça tiens hop hop pendant ce temps là il en est au 40% tiens Yoda tu saurais où le mettre dans la conf apt le moins moins no install recommends parce que sur la commande line à chaque fois ça va être un peu je crois que j'ai vu un truc on va faire un 99 custom et à priori ils disent de le faire comme ça hop hop oupla alors à priori ce serait comme ça on va attendre qu'il est fini avant de sauvegarder le fichier et puis on va voir ce que ça donne parce qu'il y est presque là il est à 80% de ce que j'ai cru voir sur un forum Ubuntu FR ce serait comme ça tiens ça me fait penser je vois qu'on installe Nmap j'avais cru comprendre que les dernières versions de Nmap n'étaient plus des logiciels libres je crois qu'il y avait des histoires dans la licence qui les rendaient techniquement non libres je me demande où ça en est cette histoire tiens personne qui a chouiné sur le fait que j'installe du PHP 7.4 et pas du 8 ou du 8.1 tu n'en as pas entendu parler oula c'était il y a plusieurs mois de ça je crois allez hop si je fais ça et que je fais un APT update juste par acquis de conscience il ne me casse pas tout si je fais un APT auto-remove rien du tout ok oui c'est vrai les devs ne sont pas toujours réactifs allez bah alors ok hop te voilà on ajoute l'utilisateur c'est pas possible qu'est-ce qui se passe pourquoi elle se traîne cette machine pourtant l'hyperviseur il n'est pas il n'est pas à la ramasse cpu tout va bien si je vais ici que je regarde le petit hop comme ça ouais non ça c'est pas ultra actif cd slash opt et git clone bon bah allons-y alors ce qui est intéressant avec LibreNMS c'est que grosso modo ce qu'ils vont vous encourager à faire c'est à suivre leur branche dite master et normalement leur branche master je vais pas dire qu'elle est production ready mais presque et en gros ok ok donc j'ai toujours accès à la à la VM donc je n'ai pas par accident appuyé sur le bouton de l'ordinateur avec le pied ce qui m'est arrivé il y a quelque temps tout va bien de ce côté là ça c'est pas la bonne machine ok alors website workstation voilà ok mieux ou pas ce que je voudrais regarder c'est ici là en bas à gauche alors du coup je vais remonter un peu le hop on va descendre là normalement normalement si je descends comme ça vous devriez voir en bas à gauche là j'ai le np6 s0 quelques kilos ok bon c'est étonnant ça que j'ai des soucis de et pourtant si je prends la VM en direct ouais elle réagit bien c'est curieux cette affaire je m'attendais pas à ce genre de choses ce soir j'ai pas envie de me lancer dans une réinstallation dans l'immédiat de la machine bureautique mais bon il y a vraiment un problème de réactivité je pense que je vais rebooter la ouais effectivement ah ouais non j'essaye de taper git j'ai rien qui s'insiste c'est bizarre cette affaire ce soir ce soir c'est pas évident ce soir c'est pas évident bon alors dans ce cas là on va lui faire un force reset lui hop et on va bien voir ce que ça donne pendant ce temps je suis ici je peux faire un git clone depuis depuis la machine en direct c'est juste que c'est moins pratique pour faire les copier-coller on remarque il a rebooté vite il a rebooté vite il a rebooté vite il se traîne un peu quand même non définitivement je pense que post-stream je vais je vais réinstaller je vais réinstaller les machines graphiques avec des environnements de bureau beaucoup plus léger parce que là la machine elle réagit pas des masses comme quoi ça arrive voilà je viens de taper la commande uptime mais j'ai toujours pas le j'ai toujours pas la commande qui est tapée j'ai appuyé sur entrée j'ai rien du tout c'est allez git git clone parce que le but c'est pas non plus de passer mon temps à débuguer donc HTTPS donc ils sont sur github en fait github.com hop là .com slash libre-nms slash libre-nms .github hop là comment ça username pour github ouf ouais bah non rien comment ça repository notre found où est-ce que je me suis ah bah oui libre-nms ok et personne n'a rien dit personne n'a rien dit elle a suffisamment de RAM c'est une bonne question c'est une bonne question 2048 oh je vais peut-être la rebooter avec 4 gigas de RAM on va peut-être faire ça allez c'était pour voir si je l'y vais ah 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 euh allez je vais forcer l'extinction je vais la rebooter avec 4 gigas de RAM j'ai peut-être été un peu radin sur la mémoire pendant ce temps mon libre-nms il a cloné tout va bien oh punaise alors je vais suivre les je vais suivre la comment dire les consignes de la de la de la documentation d'installation euh j'aurais peut-être pu faire de la joue à chaud mais euh c'est pas forcément un truc que j'ai que j'ai peut-être euh sur lequel j'ai l'habitude bah alors alors là cette fois-ci c'est ok j'arrête pas de perdre la connexion vers le vers l'hyperviseur alors que pourtant la connexion SSH tient je ah ah non là j'ai j'ai carrément perdu le alors je vais vérifier si ce serait pas le câble qui se serait légèrement débranché alors attention on va se faire une petite micro-pause ne bougez pas je suis de retour très vite on va se faire et me voici me revoilà alors eh ben a priori on est c'est revenu donc là il n'arrivait pas se connecter normalement il devrait y arriver voilà que disent les logs conflit adresse ip non je pense pas je pense que c'est vraiment un problème de couche une donc en gros si je puis me permettre de plaisanter sur sur ce sujet je pense que les 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 subs quand quand j'en aurai assez pour que pour que je puisse déclencher le paiement chez twitch ils serviront peut-être à acheter d'abord des câbles réseau parce que le câble l'un des câbles réseau de la machine je crois que j'ai j'ai cassé la languette donc de temps en temps il se barre où en étage moi revient voir par là workstation non c'est pas celle là c'est celle ci c'est déjà un petit peu plus voilà alors alors par rapport à ta question plein de câbles réseau à foison bas pas tant que ça en fait pas tant que ça pas tant que ça puis bon je vais pas aller mettre à voler du matériel franchement dans l'absolu si vraiment ça devient gênant je rachète du câble réseau moi même ça va je suis je suis pas non plus à ça près donc on a cloné le repos ça c'est cool maintenant voilà alors franchement autant les droits je comprends autant le ch mode 7 7 7 1 c'est pas du matériel c'est du consommable ouais mais quand même sur le principe de toute façon je pense qu'on n'a plus vraiment beaucoup de câbles on va rajouter leurs acl je suis pas sûr que ce soit hop on remarque 7 7 1 ouais 7 7 1 c'est peut-être pas con ensuite bah alors sérieux est en train de me refaire la même c'est quoi cette blague pourtant là c'est pareil c'est quoi cette blague la machine l'hyper visor répond au ping c'est ça qui est à ou pas oh qu'est ce qu'il me fait ah alors hop alors point slash script composé au rappeur point voilà et il dit installe moi moi nos devs je je me demande s'il y aurait pas moyen d'installer tout ça en paquet des biens quand même mais bon si ça se trouve les paquets des biens correspondants sont c'est le botnet qui s'est mis en marche tout seul ah oui peut-être alors ce qui est assez marrant c'est que du coup il s'est gaufré il s'est gaufré parce qu'il a voulu utiliser pipe 3 pipe 3 notre farde ouais effectivement il y a une erreur sur pipe 3 on est d'accord je sais plus si c'est python setup tools ou python 3 tiré pipe ok hop là alors et c'est reparti pour un tour voilà parfait c'est bizarre c'était pas dans la dépendance une issue pour libre nms missing dépendance pipe 3 ouais effectivement donc python 3 dot inf python 3 p mysql python 3 redis python 3 setup tools python 3 systemd bon effectivement alors la time zone allons-y donc il dit quoi il dit que ah oui les time zone dat point time zone voilà ah oui je suis en libre nms hop là allez hop alors est-ce qu'on a moyen de le mettre ah mais attends pourquoi je m'embête il dit tc utc voilà parfait c'est ça que je veux alors maintenant suite à mes petites mes petites aventures là où les la machine réagissait pas j'ai j'ai dans l'écran l'écran que vous ne voyez pas j'ai un mtr qui tourne pour voir s'il n'y a pas du paquet loss à un moment hop data point time zone et on fait la même voilà ça de toute façon la time zone normalement elle devrait être bonne oui je mets utc parce que la machine la machine est en utc je maintenant toutes mes machines serveur je les mets systématiquement en utc pour pas m'embêter avec la le passageur d'été hors d'hiver et là j'ai à nouveau perdu c'est dingue ça non en plus mtr il me dit que j'ai pas de paquet loss donc c'est quand même chelou cette affaire je vais finir par croire qu'il y a un souci sur l'hyperviseur alors donc ensuite configurer MariaDB avant de lancer tout ça je suppose qu'il part du principe que le MariaDB il est un minimum configuré là non non même pas parce que bon par précaution on va faire leur truc et puis on va voir ce que ça donne c'est ça j'ai pas de paquet loss la load average sur l'hyperviseur est comment dire minuscule et alors dans la session mysqld il faut ajouter alors on va aller à la fin alors inodb hop file paire paire table égal 1 et lower case table hop lower case table names égal 0 donc là on va activer mariaDB et on restart msql moins 8 route ok alors il dit de changer le password ah oui parce qu'en gros là ça c'est le mot de passe de l'utilisateur livre nms en fait étant donné que c'est un environnement de lab je vais être complètement transparent avec vous je vais pas le changer je laisse volontairement mes mots de passe sur cet environnement à password hop là voilà donc 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 ensuite donc il va nous configurer php fpm ok donc ah oui d'accord il a une on va créer un pool nous même en fait hop là bah alors ah bah quand même donc en fait on prend la conf par défaut là et puis on va la modifier en fait hop et en gros il veut changer tout ce qui est user pour éviter d'avoir deux fois le même pool ce qui est logique donc il fait libre nms ici et ensuite il y a un user et un groupe ici ça va c'est plutôt sain comme voilà hop on va s'étonner qu'il se passe des trucs si j'arrive pas à écrire libre nms proprement ça pourrait être une idée tiens je vais leur proposer de se renommer autrement parce que libre nms c'est trop compliqué à écrire et le listen le listen ou fatalement on va changer et on va mettre php fpm tiret libre nms ok ah ouais slash run comme ça direct ouais bon ok php-fpm fpm tiret libre nms .soc voilà s'il n'y a pas d'autre on peut retirer www.conf pour ok éventuellement php-php-php-php on va le laisser quoi que allez on va faire un petit mv de ça vers hop voilà ensuite on fait vraiment là du mode copier-coller pour être honnête parce que ce qui m'importe ce sera pas de temps c'est quand même bizarre cette affaire hop hop on va créer un nouveau fichier de vhost et dans cette configuration de vhost qu'est-ce qu'on met non on met tout ça voilà tiens j'ai pas de coloration syntaxique là-dessus tac 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 ok ça m'a l'air ça m'a l'air de correspondre avec ce qu'on a et donc en gros là on a toute la configuration puisqu'on a configuré en fait php tout à l'heure et là en fait il va dire et bah on va aller chercher au niveau du du fichier du fichier de socket quand on voit du point php on va aller regarder là-dedans et on va pouvoir passer à php d'où le fait qu'on le configure en fpm alors je vais un peu vite sur ça ce soir parce que en fait je vais je vais vouloir en début je dirais en début d'année prochaine sur les streams revenir dessus mais de façon plus 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 on va dire en profondeur ok donc là on peut utiliser ah ok il y a une commande lnms cool et on va aller faire de la conf de snmp et ça c'est chouette alors qu'est-ce qu'il nous propose comme conf bon bah je pense que cet épisode va être un épisode en deux parties j'espère que que ça vous embêtera pas etc snmp snmpd.conf voilà partie comme ça vu le temps vu l'heure je dis pas que je m'arrête maintenant que les choses soient très claires examiner le texte qui dit random string goes here pour mettre sa propre community string bon et ben on va pas s'embêter on va éviter de laisser le random string goes here bien entendu ce que je vais faire c'est qu'on va mettre on va mettre another home page tiens hop voilà et ensuite alors qu'est-ce qu'ils font là il va récupérer un truc directement encore sur github pour le mettre dans slash usr slash bin slash distro c'est quoi ce truc bon on va on va l'éditer après on va jeter un oeil parce que voilà j'ai 0,1% de loss et une load à 1,28 il se passe quelque chose là on va aller voir ce que c'est que ce truc parce que alors il détecte l'os et si c'est un linux il détecte la distribution linux donc en fait il est capable de tourner sous sun os ix linux bien entendu il vérifie le tc machin cloud linux mandriva oracle rockstore oh la ah le truc le 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 alors attends le truc est capable quand même d'aller voir parce qu'il a il a des trucs récents comme mandriva et il va quand même aller regarder les vieux trucs genre mandrake quand même j'aime tout arch photon open wrt pld ça existe encore pld dd wrt oh la la asus wrt merlin ah ils ont vraiment trist voilà ça j'aime bien le tc os release ou système release je trouve ça je trouve ça futé ou le lsb ouais ça c'est bien ah il vérifie il vérifie s'il y a un darwin donc pour pour ceux qui se posent la question darwin en fait c'est c'est mac os c'est mac os depuis depuis la 10.0 qui quand on fait un un name sur sur mac os il répond il répond darwin et il va il va il va même il va même checker si c'est un free bsd entre guillemets vanilla ou un free nas bon bref c'est marrant comme script c'est pas bête d'avoir voulu mettre un script comment dire ça pourrait être réutilisé par d'autres projets c'est pas bête j'aime bien l'idée pourquoi le truc il est revenu ici la maria db on l'a fait on en était où le cron job on attend on est fait snmp voilà et et maintenant le cron job c'est pas mal je trouve leur documentation enfin modulo l'histoire avec pip parce que globalement il y a tout un tas de choses qui sont plutôt pas mal faites c'est à dire qu'il y a les droits qui sont pas trop pas trop moches le truc va va vous prendre par la main pour vous faire installer vraiment un comment dire un pool php fpm dédié il va il va vraiment mettre tout ce qu'il faut de façon de façon propre genre allez hop le cron.d la configuration pour la rotation des logs non vraiment vraiment c'est or log rotate pardon hop point d libre nms et donc il fait une rotate ok weekly 6 semaines il fait de la compression ok ok non franchement leur doc leur doc est à peu près propre c'est c'est plutôt une bonne une bonne chose et là normalement on a fini en fait ou presque alors si on copie si on copie la config ça du coup on l'a fait web installer alors donc là normalement sauf que la blague c'est que ah si tourne mon Nginx ok donc ce que je peux faire maintenant c'est faire 10.13.37.13 donc là et ben voilà maintenant j'ai l'installeur ok ça c'est cool donc il a fait les vérif donc maintenant direction hop le callost ok user alors le password c'est password et la base de données c'est l'Ivanes hop et on va construire la base de données non franchement leur truc est pas mal bah oui on me voit en même temps c'est un peu comme le nez au milieu de la figure Yoda je le fais exprès et j'assume honnêtement je trouve leur documentation non vraiment franchement je sais que je radote un peu mais alors ça on en a plus besoin le truc PHP non franchement là je vous le dis d'ici dimanche prochain j'aurai j'aurai dézingué j'aurai dézingué toutes les VM graphiques là toutes les VM desktop et j'aurai mis des trucs plus légers et une fois que ah oui de copier le contenu à l'écran dans un fichier qui s'appelle config.php et après il faudra changer les droits pour qu'ils puissent le réécrire à la volée et ils disent bien qu'ils n'ont pas fait l'HTTPS dans cet exemple mais il faudrait bien entendu mettre du HTTPS nous c'est pareil c'est un lab je vais pas m'embêter la vie et ensuite il dit quoi il propose du troubleshooting si jamais il y a un souci donc il y a un script de validation ce qui est plutôt ce qui est plutôt futé aussi et ensuite pour le support c'est plutôt pratique parce que à la limite la première question dans le support c'est faites un .slash validé .php et dites nous si le truc est valide voilà là il a fini ok ensuite créer un admin user on va l'appeler admin voilà on va l'appeler admin et puis son mot de passe c'est moche mais je pense que vous le connaissez tous et puis son email ça va être admin at example.com voilà allez je vais le save au point où j'en suis voilà alors il faut créer valider l'install ok il n'y a même pas besoin le config .php il a été écrit écoute on va valider l'installation hop et alors contribuer aux statistiques honnêtement je suis pas sûr mais bon bienvenue à l'admin oui opt in to send anonymous usage bon je vais pas le faire parce que non j'ai dit que je n'allais pas le faire ok alors donc là on a réussi à installer notre notre truc et pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans il n'y a pas grand chose dedans maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est qu'on va vouloir rajouter des machines en fait getting started ça m'a l'air pas mal ça adding a device et le premier device ce que je vais vouloir rajouter ça va être justement le firewall donc en fait je vais retourner en 10 hop voilà celui là est-ce que j'ai moyen d'aller lui dire dans les services hop parce que j'aurais pas du snmp quelque part a priori pas pas de façon alors si je recherche là directement si je fais snmp alors qu'est-ce qu'il me propose est-ce qu'il y a une configuration snmp direct ou pas j'ai pas l'impression donc on va aller demander ou pn sense hop snmp ça va et j'accepte peut-être ouais non j'aurais préféré une doc officielle bon a priori y'en a pas d'accord donc en fait c'est un plugin bon bah allons-y hop open sense on a normalement dans le système on va aller chercher firmware et dans le firmware on a les plugins et si je cherche snmp voilà on va pouvoir le rajouter bon ça va 215 kilos ok ça c'est cool maintenant qu'il l'a installé hop on va pouvoir aller ok et où est-ce qu'on peut aller le paramétrer euh je vais peut-être faire un refresh de la voilà dashboard gna gna reporting système dans la configuration non net snmp voilà donc on va l'activer euh ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser pour le moment juste pour vérifier pour valider que ça fonctionne on va se mettre en on va se mettre sur un truc bidon sur snmp et puis on fera ça dans un dans un prochain stream on verra on verra un peu comment comment ça se passe euh listen ip on va le laisser comme ça hop save ok et on va l'activer euh est-ce que pas plus grand des hasards est-ce qu'il se serait pas euh est-ce qu'au niveau du firewall si ça se trouve dans les règles alors on verra on verra on va tester tout de suite avec libre nms mais si ça se trouve il faudra peut-être que je rajoute une règle en lui disant vas-y je t'autorise à alors donc no device et bon on va vouloir en ajouter un et son ip ça va être 10.13.37.1 et on va le laisser en v2c et la communauté ça va être another home page comme on l'a configuré tout à l'heure est-ce qu'il va le trouver c'est pas garanti je serais pas surpris que d'un point de vue règle de filtrage il il le refuse j'ai été j'ai été un peu j'ai été un peu pessimiste donc maintenant si je reviens dans l'overview s'il veut bien s'il veut bien on va dire que 10.13.37.13 c'est libre nms libre nms .example .com voilà comme ça au moins on est tranquille hop allez try again voilà save voilà et donc normalement s'il veut bien me laisser cliquer je devrais avoir all devices firewall donc il a détecté tout de suite et ça c'est cool voilà il a détecté tout ça super alors maintenant si je clique dessus grâce au pouvoir de SNMP grâce au pouvoir de SNMP et bien ah tiens il a pas encore il a pas encore fait la charge CPU mais en même temps il vient de le il vient de le découvrir et on voit bien il a tout de suite il a toutes les infos qui vont bien contact nowhere.invalide et ce qui est assez cool c'est que normalement alors je peux aller dans les graphs hop et donc ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais pouvoir rajouter cette machine à mon à mon auto comment dire au lancement automatique du lab et comme ça j'aurai j'aurai pas besoin d'aller directement sur le fireball c'est plutôt cool bon tout n'est pas généré pour l'instant donc on a des trucs qui sont un peu cassés mais au moins on a la base on va pouvoir travailler avec et et vous voyez c'est assez cool parce qu'on a vraiment toute la découverte des interfaces qui est faite là je me balade dedans tranquillement et le truc va même jusqu'à récupérer voilà la table ARP donc ça c'est assez c'est assez fantastique on va pouvoir on va pouvoir voir plein de choses et ce que je vais pouvoir faire aussi sur cette machine grâce à LibreNMS en fait il existe un moyen d'aller exporter enfin plutôt importer de depuis les routeurs ou les ou les firewall je vais pouvoir importer les conf et donc on pourra faire de la du suivi des conf mais on va pas le faire maintenant je vous rassure qu'est-ce qu'on peut regarder d'intéressant bon là il indique les récents événements ce qui pourrait être aussi amusant avec LibreNMS ça va être de faire ce qu'on appelle une weather map où en gros on va pouvoir on va pouvoir avoir une carte des événements réseau c'est à dire que en gros je vais pouvoir je vais pouvoir avoir un truc qui ressemble à ça en fait ça va être assez enfin je l'espère peut-être pas aussi précis que ça mais je vais avoir au moins les routeurs et puis je vais pouvoir les placer sur un schéma et ensuite j'aurai les liens entre les différents routeurs et je pourrai regarder à quel point ils sont occupés donc ce sera assez amusant si par exemple je prends pour ceux qui suivent le jeudi le jeudi soir si jamais je me dis bah tiens je vais je vais infecter manuellement les machines des machines vulnérables qui sont là avec Mirai et puis avec mon botnet je vais dire on va tous attaquer je sais pas moi la machine qui est là en 10.502 avec du flou du dp ou http et puis le libre nms il va voir passer en fait tout le flux réseau qui va aller de là en fait enfin il va le voir par rapport au routeur qui sera là puis il va voir tout le trafic faire de là à là et puis on va voir ici ça pourra donc ça peut être amusant je pense que c'est ce qui va ce qui va occuper les streams des dimanches de cette fin d'année histoire de s'amuser un petit peu et d'avoir des trucs un peu visuels parce que je trouve ça sympa quand c'est visuel voilà bon honnêtement je pensais arriver plus vite à cette étape pour tout de suite rajouter les routeurs mais mais il s'avère que il s'avère que le sort on a décidé autrement enfin je dis ça un peu comme si c'était pas de ma faute mais bon pour ce qui est de l'erreur du comment dire du du début où je me suis trompé de réseau ça c'est complètement moi bien 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 bon on va je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir avant de vous quitter je voudrais encore remercier les deux subs de ce soir Axel Link et Jim Power 750 merci beaucoup les gars merci beaucoup ça me fait vachement plaisir merci aussi aux followers du soir justement Jim Power 750 de nouveau et CXTAC XXSC merci aux habitués comme Xavier G ou Yoda ou John ça me fait aussi plaisir de vous avoir à chaque fois pour ceux qui ne sont pas des habitués rendez-vous les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h où donc là on attaque une petite série pour la fin de l'année sur Libre NMS donc plutôt administration système réseau et les jeudis on est un peu plus orienté cyber sécurité voili voilou j'espère que ça vous a intéressé quand même je vous donne donc rendez-vous jeudi jeudi prochain et d'ici là je vous souhaite une excellente semaine allez bye bye bye